alors bonjour à tous donc me voici de retour en vidéo je n'avais pas refilmé depuis j'ai vu que ma dernière vidéo datait d'il y a trois mois donc là je pense que je vais avoir un peu de un peu de mal à reprendre pas de couture depuis ces trois mois aucune couture pas par manque d'envie mais par manque de temps puisque moi je ne coupe que le week-end il y a des samedis où je travaille donc c'est assez limité mais toujours plein de projets toujours plein de projets en tête il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est juste le temps qui me manque alors je viens de coudre un pantalon cigarette il ya longtemps que je voulais me coudre ce genre de pantalon donc j'ai choisi le pantalon juniper le pantalon cigarette de studio calico voilà elle se présente comme ça deux poches sur le devant une fausse braguette dépassant à la ceinture et un élastique dans le dos il est prévu pour une taille de 1 mètre 63 donc moi j'ai rajouté j'ai rajouté 6 cm moi je mesure 1 mètre 69 on peut choisir la taille du patron à imprimer donc moi je suis partie sur la taille xlxxsxl et c'est un patron niveau de difficulté débutant voilà donc moi je ça fait longtemps que je que je couds donc pour une reprise de couture je me suis dit niveau débutant ça va être ça va être rapide et facile que dire que dire avec ce patron donc vous avez bien sûr c'est vous avez des dessins il ya peu peu de feuilles un peu de feuilles explicatives les explications les dessins moi j'aime bien quand ça soit quand c'est quand c'est pas trop long quand c'est voilà ça me paraissait correct quelques explications le dessin à côté moi j'aime pas qu'il y en ait des pages et ben j'ai eu beaucoup de difficultés à coudre ce pantalon pour débutant alors que j'ai déjà cousu des des pantalons avec poche mais on peut dire que j'ai rien compris du tout depuis le départ je n'ai pas compris les explications ça vient certainement pas du patron c'est certainement moi c'est certainement moi parce que je suis allé voir les les avis de ce pantalon il y en a beaucoup qui disent que pour débutant oui c'est bien par contre la plupart des commentaires parlent des poches les explications pour les poches ne sont pas faciles à comprendre donc en effet moi j'ai passé un dimanche après midi à essayer de de comprendre les de comprendre les poches finalement à force de m'agacer et bien j'ai pris mon ma moitié de pantalon que j'ai mis sur moi j'ai pris une poche que j'ai que j'ai épinglé pour vous pour pour pouvoir faire tout tout seul en fait à un moment donné quand vous comprenez rien moi je voulais pas lâcher d'affaires de toute façon je voulais faire ce pantalon donc après ben on est on se débrouille tout seul et puis on y arrive très très bien bref alors je vais aller le chercher je vois que je vais pas vers moi alors le voici donc je suis parti sur un tissu c'est un tissu que j'avais déjà que j'avais acheté dans un comment on appelle ça un troc couturière un vide 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 couturière je vois je sais plus trop où ils vendaient du tissu donc j'avais déjà fait un pantalon j'avais déjà fait un pantalon tout simple que je vous avais présenté sans les poches et puis là je voulais le pantalon cigarette donc le voici vous avez des petites pinces sur le devant vous avez bien sûr deux poches sur le côté vous avez une ceinture un élastique dans le dos alors normalement il y avait normalement il y avait une fausse une fausse fraguette sur le devant que j'ai que j'ai découpé d'ailleurs que j'avais découpé il y avait la fausse braguette et puis les passants pour passer une ceinture moi je mets jamais de ceinture donc je vois pas l'utilité de mettre des passants vu comme vu comme je me suis bien excité sur sur ce pantalon et sur ses poches je n'ai pas fait la fausse la fausse braguette et puis je n'envoie pas j'en voyais pas l'utilité puisque moi mes pantalons je mets toujours mes habits par dessus le pantalon donc toute la fausse braguette on l'aurait de toute façon pas vu l'objectif était que je termine mon pantalon le dimanche le pantalon aurait pu être fait normalement en une journée vous faites votre pantalon bon moi je n'ai pas réussi alors s'il y en a parmi vous qui ont causé ce pantalon ben dites moi si vous vous avez des difficultés je pense que je dois être la seule je vais être la seule à avoir eu autant de difficultés c'était peut-être la reprise de la couture je sais pas enfin bref voilà pas grand chose d'autre pas grand chose d'autre à dire j'ai fait un tout petit tourlet sur le bas parce qu'avec mes six centimètres j'étais quand même juste au niveau longueur donc j'ai juste fait un petit rentré à la surjeteuse et après j'ai juste fait un petit tourlet la pose de l'élastique j'ai pas compris non plus comment ça se passe c'est parce que dans le patron ils ont l'air de dire qu'il faut faire passer l'élastique par le devant donc je n'ai pas trop l'intérêt de passer l'élastique par le devant vu qu'il n'y a qu'un élastique dans le dos il n'y a pas d'élastique que sur le sur le devant ce qui est très bien parce que c'est quitte de vous compresser le ventre donc vous avez juste l'élastique donc je me suis débrouillé voilà à la bonne franquette j'ai passé mon élastique j'ai cousu je l'ai cousu là au niveau de la couture de l'autre côté après j'ai tiré sur mon élastique j'ai essayé de voir sur moi pour que ça maille bien puis après une couture de l'autre côté dans le patron ils disent qu'il faut faire une couture au milieu je crois moi j'ai pas fait de couture au milieu parce que je trouvais pas ça joli donc j'ai fait tout simple la ceinture j'ai eu mal aussi parce que parce que j'ai du mal comprendre les explications donc je les redéfaites aussi plusieurs fois celle ci et puis et puis voilà je vais vous le passer je vais le passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi alors je sais pas trop si vous allez bien voir donc voilà ce que ça donne vous n'allez pas voir le bas alors du coup je reviens ici j'ai pas trop si vous avez bien vu je sais plus trop je sais plus trop filmer en fait donc voilà est ce que je referais ce patron peut-être oui en tout cas je reprendrai si je reprendrai le patron je reprendrai le patron maintenant j'ai compris maintenant j'ai compris comment ça ça fonctionnait oui bizarrement je referais je referais certainement maintenant j'ai le patron j'ai pas besoin de suivre les explications donc voilà pour la partie couture alors qu'est ce que je voulais dire oui comme on est dans la partie couture j'ai des personnes j'avais dit que je ferais des vidéos sur ma sur ma machine à coudre parce qu'il y a beaucoup de j'avais fait une vidéo sur ma nouvelle machine à coudre et il y a quelques personnes qui m'avaient demandé de faire des petites vidéos explicatives alors j'ai essayé de filmer mais pour l'instant je ne suis pas pas bien équipé parce que je n'arrive pas à filmer d'une main avec mon téléphone et puis à travailler avec mon autre main je n'arrive pas à poser en fait je n'arrive pas à poser mon téléphone sur mon petit trépied ça va pas du tout donc donc c'est quelque chose que je ferai mais quand je serai mieux équipé que ça voilà je voulais le dire aux personnes qui m'ont qui m'ont reposé la question Ben si les personnes veulent me dire exactement ce qu'elles veulent que je que je montre sur sur ma machine donc c'est la janome 90 77 c'est une machine spéciale pour coudre les épaisseurs donc voilà je ne je n'oublie pas c'est toujours en cours mais pour l'instant je ne suis pas équipé comme je n'ai pas grand chose à vous montrer en couture je vais vous montrer mais peut enfin ce que je suis en train de faire en en tricot pour celles que ça intéresse puis en fin de vidéo je vous montrerai mon le prochain projet là que j'ai déjà que j'ai déjà commencé donc la la couture est bien est bien repartie là donc je vais chercher mes tricots donc je suis en train de me coudre un pull de bergère de france c'est un pull torsadé vous avez plusieurs plusieurs sortes de torsades avec un col v torsadé donc j'ai voulu faire en coloris gris donc là j'ai déjà fait j'ai déjà fait mon dos voilà vous avez plusieurs sortes de de torsades et là je suis en train de faire là j'en suis à la je suis en train de faire le le devant voilà il restera les manches et puis je pourrais porter cette fois-ci les prochains donc ça le tricot je fais ça le soir le soir devant devant la télé et j'ai en en cours aussi parce que les torsades il faut quand même être bien concentré donc je me suis fait je suis en train de me faire des mitten donc là j'ai pris le modèle de Lydia les tutos de Lydia comment c'est sa chaîne Lydia tricot crochet je crois Lydia tricot crochet je vous mettrai le lien sous la vidéo donc vous avez la vidéo explicative et puis les explications en papier donc c'est très bien expliqué donc c'est pareil il est pas il est pas encore fini de faut que je coupe les fils des petites torsades toutes simples sur deux mailles voilà le pouce il est en point mousse donc moi j'aime bien les faire hyper grande parce que l'hiver moi j'aime pas que l'air faut pas qu'il y ait un un trou voilà faut pas que ça arrive là et puis que l'air que l'air passe donc je remonte je les remonte bien je les remonte bien bien sûr vous faites à la taille que vous voulez elle est l'effet plus plus courte que ça la coïncidence fait que elle avait la même couleur que moi enfin moi j'avais la même couleur qu'elle mais c'est une coïncidence parce que c'est de la laine que j'avais déjà voilà puis là donc je suis en train de faire la deuxième donc pareil ça sera pour l'année prochaine pas facile à tricoter ces petites ces petites choses là parce que c'est quand même c'est quand même petit petit voilà voilà mes engours tricot une fois que j'aurai terminé ça je vais tricoter pour faire je vais faire du tricot enfant je vais faire un pull j'ai déjà choisi mon modèle ça sera un pull torsadé pour une petite fille de de six ans voilà je vais lui faire en huit ans pour qu'elle l'ait l'année prochaine alors je voulais vous montrer un achat que j'ai fait chez action c'est une plaque aimantée qui me sert très bien pour faire mes torsades donc vous la trouvez dans le rayon loisirs créatifs donc normalement c'est pour faire des pochoirs donc vous avez la plaque vous avez la règle aimantée et puis vous avez les aimants voilà comme ça moi je pose je peux poser mon modèle je peux poser mon modèle et puis je peux suivre voilà je peux suivre les explications bon moi je mets de la couleur pour savoir où j'en suis exactement mais vous pouvez très bien voilà suivre suivre comme ça alors ça pour les torsades pour faire du travail de torsades la plaque franchement super super bien et puis elle m'a coûté 2 euros 99 voilà vous avez quatre quatre aimants voilà je vais aller vous montrer mon projet couture cette fois ci et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que j'ai quand même un petit peu de mal donc voilà ce que je vais faire je vais faire la couture la tunique zoé de ma couture facile donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait après une couture compliquée comme ça compliqué pour moi il faut repartir sur du facile donc ça je connais ça va être du fastoche j'en avais déjà fait une je vous l'avais montré normalement elle se fait avec des grandes manches mais moi je vais en refaire une sans manche avec la ceinture qui se met qui se met derrière voilà donc j'ai déjà coupé mes tissus et j'ai choisi du tissu que j'avais acheté au salon du tissu il y a 2-3 ans alors on le voit pas mais il y a des petits traits il y a des petits traits jaune orange enfin vous le verrez vous le verrez bientôt en vidéo celui là parce qu'il va être fait assez rapidement voilà vous avez des petits traits sur le tissu voilà donc tout est prêt tout est coupé et là je suis bien je suis bien reparti pour pour recoudre en espérant avoir du temps le week-end voilà écoutez je vais vous laisser pour aujourd'hui reprise laborieuse je n'ai plus l'habitude de coudre non j'ai surtout plus l'habitude de filmer donc là je trouve que j'ai eu un peu de mal donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt 1